C'est un bon hôteur. On est avec Philippe Michael Devos. Phil, première saison en Suisse avec l'achat à joie. Et tu finis meilleure compteur, c'est incroyable. Oui, c'est pas quelque chose que j'avais mis dans mes objectifs au début de la saison. Mais c'est un très bel honneur, et même si c'est un honneur individuel ça reste que le hockey c'est jouer en équipe et puis j'ai eu la chance de jouer avec Steven, les gens à temps qui m'ont aidé, qui m'ont supporté donc il faut que je remercie tout le monde les entraîneurs, les défenseurs c'est tout mon ensemble qui a accompli à cette année C'est incroyable qu'on puisse voir tu m'as 19 goals et 52 assists c'est incroyable on ne trouve plus forcément des joueurs qui font autant d'assists en une saison Oui, c'est beaucoup même moi comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à en faire autant mais ça revient un peu à dire ce que je disais tantôt, j'ai eu la chance de jouer avec des bons marqueurs des marqueurs naturels en Steven et Jonathan à la fin de la saison il faut avouer que tout roulait pour nous la rondelle, les bons sur les bandes devant le filet et puis quand ça passe on les prend et puis c'est positif il faut que ça continue comme ça pour le reste de la saison Il y a eu un duo de choc au HHJ il y avait démarré Irois et là maintenant, dans le cœur des Jurassiens ce duo-là ne sera jamais oublié bien sûr mais là ils ont commencé à avoir un nouveau duo de feu c'est deux vos saisons vous êtes incroyables les deux C'est une bonne première saison on s'est mis beaucoup de pression pour la suite mais bon, pour moi, je dis toujours c'est un privilège d'avoir de la pression ça signifie qu'on a fait des choses de bien dans le passé notre objectif à moi et Jonathan ce n'est pas de les remplacer, de les égaler ou de les dépasser moins de là c'est d'aider l'équipe match après match à gagner des victoires et puis on l'a bien fait cette année en tournant une belle cinquième position et puis maintenant les séries commencent et c'est la vraie danse celle qui compte Justement, on arrive au play-off on sent que l'équipe est prête on sent que l'ambiance dans le vestiaire est excellente on voit quand vous marquez des goals qu'il y a une sacrée complicité entre vous c'est le play-off en plus, premier play-off pour toi en Suisse si tu tombes contre la Chaux-de-Fonds, le derby des derbys ça va être assez terrible, non ? ça ne pouvait pas mieux tomber ça ne pouvait pas mieux commencer je pense que ça va être une série remplie d'émotions les deux arenas, autant là-bas qu'ici vont être pleins à craquer à chaque match ça va être bruyant ça va être une des clés aussi de bien savoir gérer ça quand les choses vont bien, de ne pas être trop haut dans nos sentiments quand les choses vont moins bien, de ne pas être trop bas de rester confiant et constant tout au long de la série mais c'est certain que ça va avoir un petit cachet spécial contre nos rivaux à 45 minutes d'ici ça va être, j'ai hâte de vivre ça justement, c'est une expérience qui doit être incroyable première saison, tu finis comme je l'ai dit tout à l'heure premier compteur, ton coéquipier Joe Eisen deuxième les playoffs contre la Chaux-de-Fonds tu ne pouvais pas rêver de mieux pour une première Exact, ça va être bon pour la télévision pour les journalistes il va y avoir beaucoup d'encre qui vont s'écrire dans les journaux quant à nous jusqu'à présent et pour le reste de la série il faut se concentrer sur ce que nous on peut contrôler sur notre équipe, sur notre formation faire les derniers petits ajustements et puis s'assurer qu'on est prêt mardi soir quand la rondelle va tomber là-bas à Chaux-de-Fonds Les playoffs commencent bien sûr, chaque équipe se prépare mais toi, est-ce que tu as une préparation spéciale par rapport à un avant-match? est-ce que tu as des petits gris-gris à toi? une façon de te préparer spéciale? pas pour les séries, j'attache toujours mon patin gauche avant le droit c'est même pas une superstition c'est juste une question de confort tout simplement je ne sais pas pourquoi c'est comme ça mais non, je ne change rien c'est tout le temps les mêmes repas les jours des matchs ce serait de mentir de dire que c'est seulement un autre match quand j'entends dire ça parfois ça me fait sourire parce que c'est pas nécessairement vrai les papillons sont plus là dans le ventre et puis il y a plus d'intensité ces choses-là mais c'est pour ces raisons-là qu'on joue c'est ça notre passion c'est pas pour les matchs comme le dernier qu'on a joué à la maison qui n'avait pas nécessairement de valeur on joue pour les matchs qui ont de l'importance et puis c'est certain qu'aller gagner le premier match là-bas ça nous donnerait un bon coup de pouce pour gagner la série justement, l'achat de fond, si on veut gagner deux fois ici un joueur va gagner trois fois là-bas il faudra bien gagner une fois à la maison pour se retrouver en demi-finale pas nécessairement, si on en perd trois ici et quatre là-bas, on est correct donc non, l'important c'est pas où, c'est pas la manière c'est de gagner en série en bout de ligne c'est le résultat qui compte qu'on perde ou qu'on gagne six à zéro c'est comme si c'était deux à un en prolongation c'est un zéro ou deux à un dans la série donc en bout de ligne il va falloir qu'on soit prêt et puis quand on a des occasions de marquer qu'on mette la rondelle dedans parce que c'est le score à la fin du match qui est important l'engouement sera énorme autant du côté de la Chaux-de-Fonds que du côté du HCI à joie les fans vous ont déjà adopté toi et Joe Hazen qu'est-ce que tu peux dire à ces fans avant ces playoffs ? je peux pas promettre grand chose la seule chose que je peux promettre c'est que connaissant Jonathan et connaissant moi-même c'est certain que l'effort et l'intensité va être au rendez-vous on va tout donner, on peut pas promettre de victoire, on peut pas promettre de but mais je pense que si jamais on donne notre 100% toute l'équipe, pas juste moi Jonathan, les partisans vont être fiers et puis on a plus de chances de gagner la série comme ça qu'il y a de la perle pendant les séries il y a toujours une grosse ambiance est-ce que cette ambiance là te pousse, t'amène quelque chose de plus justement quand on voit les fans qui se déchaînent pour son équipe ou qu'on se compte ton nom, ça doit être quelque chose de motivant ? définitivement, moi j'adore jouer à la maison, je m'en cache pas quand les partisans crient pour l'équipe et chantent derrière le filet pour moi il y a pas de meilleur feeling, il y a pas de meilleur sentiment ça me donne le goût de me dépasser, de travailler encore plus fort et puis ça joue un rôle dans une série, il y a aucun doute là-dessus encore Phil, au nom des supporters, des fans et même du staff à toi et à toute l'équipe, on te souhaite de super play-off on est prêt à vibrer avec vous, faites-nous vibrer et puis on a qu'une chose à dire, je crois c'est un joie on sera là et on sera difficile à manger parfait, merci beaucoup, tout le monde ensemble, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada